Donc ici on va continuer sur unité 3, donc vous écrivez unité 3, leçon 9 suite, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et on va continuer sur les quantités en chimie, on va continuer sur la molle, on n'a pas terminé la molle, donc on va écrire aucun, c'est ça, quantité en chimie, la molle. Voilà, alors grand 4 ici, on a fait grand 1, grand 2, grand 3, la masse molaire, la masse molaire, on va parler un petit peu de la masse molaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant revenons, alors je vais effacer tout ce qui est là-dedans, revenons encore, on a parlé, on a dit la molle, c'est très important, c'est-à-dire la matière dans une chimie, on la mesure en molle. Pourquoi ? On a même pris un exemple, on a dit H2 plus O2, qui me donne 2H2O, et on a dit une molécule de H2, quand il va rencontrer, ben j'ai ici, 2 molécules de H2 qui rencontrent une molécule d'oxygène, on a donné 2 molécules d'eau, et puis là, c'est une molécule par molécule qui est importante, et pour cela, on a défini la molle. Maintenant, mais comment on mesure la molle ? Il n'y a personne. Mesurer la molle, est-ce qu'on veut partir encore compter particule par particule ? Comme je vous ai dit ça, on ne peut pas le faire. Tout ce qu'on peut faire, regardons par exemple, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? Dans la réalité, il y a très peu de choses qu'on peut mesurer, il y a très peu de choses. Parmi les choses qu'on peut mesurer, c'est peser les choses. Mesurer, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? Donc, on va faire une liste de ce qu'on peut mesurer. Mesurer, qu'est-ce qu'on mesure ? On peut mesurer la masse. On peut mesurer la masse par quoi ? En faisant la pesée. Par pesée. Qu'est-ce qu'on peut mesurer aussi ? On peut mesurer le volume. Ça aussi, on sait le mesurer. On peut mesurer les longueurs, par exemple le mètre, les longueurs. Ok ? On peut mesurer le temps, avec une horloge. Ça, c'est avec une règle. Les volumes, on peut les mesurer de différentes manières. On peut mesurer la masse en faisant les pesées. Mais très peu de choses. Est-ce qu'on peut mesurer les môles, compter les particules ? Non, on ne peut pas compter les particules. Les môles, on ne peut pas les peser. Vraiment, il y a très peu de choses qu'on peut mesurer. On peut mesurer le courant électrique, etc. On peut mesurer. Mais très peu de choses qu'on peut mesurer en tant que... À notre échelle, il y a très peu de choses qu'on peut mesurer. Ok ? Tout ce que nous voyons, on pourrait le quantifier. Mais c'est pour cela que... Est-ce qu'à partir de la masse, on ne peut pas trouver le nombre d'homoles ou bien le nombre de particules ? Et c'est ce que les scientifiques ont fait, les chimistes ont fait. Ils ont dit oui. Si je prends, par exemple, un certain... Par exemple, un conteneur qui contient de l'hydrogène, je vais le peser. Disons que je trouve un gramme. Eh bien, à partir de la pesée, je peux savoir combien il y a de particules d'hydrogène. Ce n'est pas facile. C'est quand, par exemple, je vous donnerai un conteneur d'œuf. D'œuf. Je vous dis, est-ce que tu le pèses ? Si tu le pèses, tu trouves, par exemple, un kilogramme. Est-ce qu'à partir de un kilogramme, on peut savoir combien on a d'œufs à l'intérieur ? Donc, c'est le même exercice. Ben oui, vous allez me dire, oui, si on peut savoir la masse d'un œuf. Si je sais la masse d'un œuf, eh bien, je pourrais savoir combien d'œufs dans un kilogramme. Eh bien, c'est la même logique que les chimistes ont fait. On va savoir chaque molle, combien elle pèse pour chaque élément. Et à partir de ça, rien qu'en le pesant, on pourrait savoir combien il y a de particules. Et où est-ce qu'on va trouver cette information-là ? Par exemple, ici, je dois savoir chaque œuf, combien il pèse. Alors, si c'est un petit œuf, si j'ai un kilogramme de petit œuf, ce n'est pas comme si j'ai un kilogramme de grand œuf. Grand œuf, ici. Ben, ici, il y aura moins d'œufs qu'ici. Alors que si j'ai un très petit œuf, par exemple, de très, très, très petit, un kilogramme, ils vont contenir encore plus. Donc, je dois savoir la masse d'un œuf, si je veux savoir combien d'œufs j'ai dans un kilogramme. Eh bien, c'est la même chose que pour, comme je viens de vous dire, ici, pour la chimie. Par exemple, si j'ai un kilogramme d'hydrogène, disons que j'ai un kilogramme, ou bien un gramme, j'ai un gramme d'hydrogène ici. J'aimerais savoir combien de particules d'hydrogène j'ai à l'intérieur. Eh bien, je dois savoir un particule d'hydrogène, combien il pèse. Une particule, ou bien une molle, combien il pèse. Eh bien, on trouve cette information où ? Dans le tableau périodique. Parce que les chimistes les ont mesurées, les ont pesées et on a trouvées. C'est ça le tableau périodique. Et c'est celle-là qu'on a ici. C'est ce qu'on appelle la masse atomique moyenne. C'est-à-dire la masse d'un atome, c'est 12,011. Donc, c'est ça la masse atomique. Donc, si j'ai, par exemple, disons pour l'hydrogène, ou bien je vais prendre le sodium, disons que j'ai un morceau de sodium. Je l'ai pesé et j'ai trouvé, par exemple, qu'il contient 23, 23 grammes. Eh bien, je peux savoir combien de particules il y a d'oxygène à partir de l'information que me donne dans le tableau périodique parce que je saurais un sodium, combien il pèse. Comme tout à l'heure pour les œufs. Pour les œufs, si j'ai un kilogramme d'œufs, et si je connais chaque œuf, combien il pèse, eh bien je vais savoir combien d'œufs j'en ai en total. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Alors, nous avons là une formule, donc on va le faire ici. Alors, ce qu'on trouve ici, on l'appelle masse atomique moyenne, on l'appelle aussi masse molaire. Donc, j'ai masse atomique égale masse molaire. Ici, c'est la masse d'un atome, mais en fait, la masse d'un atome, c'est la même chose que la masse d'une molle dans le tableau périodique. C'est la masse, masse molaire qui est égale masse d'une molle. Masse de une molle. Et bien maintenant, on a une formule, c'est tout simplement qu'on a encore un triangle. Alors, la masse molaire, on l'appellera toujours grand M. Ok, c'est ça. Alors, j'ai ici un tableau, ou bien un triangle aussi. Donc, on va faire ici formule. Alors, j'ai un tableau, un tableau, un triangle. Ça, c'est la masse. Ça, c'est la masse molaire. Ça, c'est le petit n. Donc, petit n, toujours égal à la masse, sur le grand M. Petit m, la masse. Grand M, masse molaire. Masse d'une molle. Masse molaire. C'est comme la masse d'un oeuf. Masse molaire, ou bien masse d'une molle. Masse d'une molle. Petit n, nombre d'un molle. Nombre d'un molle. Ça veut dire le nombre d'oeufs. Donc, la masse d'une molle, c'est comme la masse d'un oeuf. La masse, c'est comme la masse de tout le paquet des oeufs. Et le n, le nombre d'un molle, c'est comme le nombre d'oeufs que je vais avoir. Donc, nous avons cette formule-là qu'on va toujours utiliser. Alors, on va faire quelques exercices maintenant. Donc, alors là, je vais effacer ici. Et je vais ajouter mon tableau ici. Mon tableau, mon triangle, je vais le mettre ici de formule. Mon triangle est là. Celui-là. J'ai toujours la masse. Ça, c'est le nombre d'oes molles. Ça, c'est la masse mollaire. Je vais les écrire encore ici. Ça, c'est masse en gramme. M, masse mollaire, en gramme par molle. Son unité, c'est les grains par molle. Gramme par molle. Et le n, nombre d'oes molles. Nombre d'oes molles. Son unité, c'est la molle. On écrit molle sans le e. Voilà. Maintenant, exercice. Exercice. Bien, exemple. Je ne mettrai que des exemples ici. Exemple. Alors, combien trouve le nombre d'oes molles dans 100 grammes de sodium, de Na? C'est ça ce que je veux. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le nombre d'oes molles et il me donne la masse. Donc, je vais écrire mes informations. J'ai petit m égale la masse mollaire égale petit n égale le nombre d'oes molles. Trouve le nombre d'oes molles dans. Donc, je cherche le nombre d'oes molles, le petit n. Dans 100 grammes. 100 grammes, c'est la masse. 100 grammes. De sodium. Alors, la masse mollaire, où est-ce que je vais chercher? Je vais le chercher dans le tableau périodique. Alors, tableau périodique, c'est ici. Le sodium, il est là. Alors, on va prendre quatre chiffres. Ça, c'est 22,989. Donc, je vais prendre 22,9897. Donc, ici, 22,9897 grammes par molle. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je calcule le nombre d'oes molles. Le nombre d'oes molles, ça me le donne ici. C'est la masse sur grand M. Donc, petit n est égal à petit m sur grand M. D'après le triangle. Parce que le m est en haut, le petit m est en bas. Et j'écris petit n égale. La masse, c'est quoi? C'est 100 grammes. Je mettrai 100 grammes. Qui divise? 22,9897 grammes par molle. Tout ça, je le donne à la calculatrice. Je regarde la calculatrice qu'il va me donner. Je vais faire 100. Qui devra diviser 22,9897. Égale. Ça me donne 4,3497740. 4,3997740. 4,99740, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Molles. Parce que le n, c'est les molles. Mais ça, c'est tout ce chiffre-là, on ne va pas le garder. On ne va garder que le nombre de chiffres significatifs. Parce que c'est une division. Et là, je regarde. Combien de chiffres significatifs ici? Eh bien, lui, il ne compte pas. Lui, il ne compte pas. Vous vous souvenez? Parce que 100. Combien de chiffres significatifs? Ce 0 ne compte pas. Ce 0, parce que c'est un chiffre qui n'a pas de verre. Il n'y a qu'un seul chiffre significatif. Donc, lui, combien de chiffres significatifs? Eh bien, il y en a plusieurs. Mais dans les lois de chiffres significatifs, on ne doit garder que le minimum, c'est 1. Donc, je dois garder un seul chiffre. Lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est 6 chiffres significatifs. On doit garder 1, donc je n'ai que lui ici. Donc, j'arrondis. Eh bien, le 3 ici, il est faible. Donc, mon n est égal à 4 molles. Voilà. n est égal à 4 molles. Alors, prenons un autre exemple. Exemple, voilà. Exemple 2. Trouve le nombre d'hommes molles dans 10 g de CO2. Voilà. Alors, la même chose. Je vais faire ici petit n. Petit m égale la masse égale. La masse mollaire égale. Et puis, petit n égale. La masse ici, petit m, c'est 10 g. La masse mollaire, on doit la trouver dans la table périodique. Le n, je dois la chercher. Maintenant, je vais chercher la masse mollaire de CO2. Je vais partir au tableau périodique. Mais dans le tableau périodique, il n'y a pas de CO2. Il n'y a pas de CO2. Par contre, je sais que le CO2, il est fabriqué de quoi? Il est fait de C, de O, et de O. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai COO. La masse de tout ça, c'est la masse de l'huile, plus la masse de l'huile, plus la masse de l'huile. Ben, c'est ce que je vais faire. Ça serait la masse mollaire du carbone, plus la masse mollaire de l'oxygène, plus la masse mollaire de l'oxygène, parce que j'en ai deux oxygènes. Je simplifie ça, c'est la masse mollaire du carbone, plus deux fois la masse mollaire d'oxygène, parce que j'ai un oxygène, un oxygène, je dois additionner leur masse. Et là, ça, je les connais dans le tableau périodique. Je vais faire ici, la masse mollaire du carbone, le tableau périodique, alors où est-ce qu'il y a la masse mollaire de l'oxygène de carbone? C'est celui-là, 12,011. Donc, 12,011 g par molle, plus deux fois. La masse d'oxygène, la masse d'oxygène, il est là. 15,99994. 15,99994 g par molle. Et là, je fais mes calculs. Donc, je donne tout ça à la calculatrice. Eh bien, ça va faire 12,011 plus 2 qui multiplie 15,99994 qui me donne 44,0. Donc, 44,0098. Ici, je les garde toutes. Pourquoi? Parce que c'est un calcul intermédiaire. Je ne fais pas ici les chiffres significatives. Je fais les chiffres significatives à la fin pour la réponse finale. Donc, ici, j'ai 44,0098 g par molle. Gramme par molle. Eh bien, voilà, j'ai trouvé la masse mollaire du CO2. Et maintenant, je vais trouver mon N. Mon N, comme je le trouve, toujours mon triangle. Ça me dit, c'est la masse qui divise la masse mollaire de CO2. Je peux l'écrire maintenant CO2 ici, pour le distinguer. N égale. La masse, c'est combien? 10 g. Sur 44,0098 g par molle. Et là, j'ai fait mon N égale. Calculatrice encore. J'ai fait 10 qui devra diviser par la réponse. Eh bien, ça me donne 0,227222, 0,227222, quelque chose d'autre, etc. Molle. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Les chiffres significatifs. Ici, il y a combien de chiffres significatifs? Il y a un seul, parce que le zéro ne compte pas. Un seul chiffre significatif. Je ne mettrai que chiffre. Lui, il a combien? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ici, six. Combien on va prendre? On va prendre un seul, parce que c'est le plus petit. Lui, il ne compte pas comme chiffre significatif, c'est lui qui compte. Eh bien, on arrondit, mais le 2 ici, faible, donc ça va faire 2, tant que ça va faire 0,2 molle. Donc, voilà ma réponse. Le nombre de molles qu'il y a dans 10 g de CO2, c'est 0,2. Alors, un autre, deux autres exemples, ici, c'est tout. Je vais mettre ici, exemple, trois. Quelle est la masse? Quelle est la masse de 0,349 molle de CH4? OK. Voilà. Ben, la même chose, je vais faire petit m égale, grand m de CH4 égale, petit n égale. Alors, la masse, je ne le connais pas, mais je connais le nombre de molles, 0,349, si ce sont les molles, c'est le nombre de molles. Donc, 0,349 molles. Je cherche la masse. Ben, je ne dois qu'à trouver, premièrement, la masse mollaire, celle-là, je peux toujours la calculer à partir du tableau. La masse mollaire de CH4. Comment je vais calculer la masse mollaire de CH4? CH4 ne se trouve pas dans le tableau périodique, mais je sais que CH4, il est formé de quoi? De carbone. Donc, la masse de lui, et j'ai un hydrogène, 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 4 hydrogènes. Donc, la masse à lui, c'est la masse à lui, plus 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 la masse à lui. Donc, ça va faire, ici, c'est la masse du carbone, plus, donc, c'est la masse de carbone, plus la masse d'hydrogène, plus la masse d'hydrogène, plus la masse d'hydrogène, plus la masse d'hydrogène. Tout simplement, en fait, c'est plus 4 fois la masse d'hydrogène. Et là, je peux le calculer parce que la masse du carbone, je le connais dans le tableau périodique, parce que les chimistes ont calculé la masse de chaque élément, et puis là, je pars au tableau périodique, le carbone c'est 12,011, 12,011 grammes par mol, plus 4 fois la masse d'hydrogène, la masse d'hydrogène c'est 1,00794, la masse d'hydrogène c'est 1,00974, j'espère, je ne me rappelle plus, je vais regarder, c'est 1,00794, 794, 794, 794 grammes par mol, et je fais les calculs ici encore à la calculatrice, j'ai fini tout ça, j'aurai 12,011, plus 4 fois 1,00794, égale, ça me donne 16,04276, 16,04276 grammes par mol, et la masse molaire, je l'ai ici, 16,04276 grammes par mol, je dois trouver maintenant la masse, alors, tout ça je l'efface, et je trouve la masse, la masse c'est combien ? et bien d'après la formule, la masse c'est n fois grand M, c'est le nombre d'un mol fois le grand M, la masse égale, là je connais le nombre d'un mol, c'est 0,349 mol, qui doit multiplier 16,04276 grammes par mol, et bien la masse égale à combien ? et bien ça je fais une multiplication, qui est la 13, 0,2, 349, fois 16,04276, ça me fait 5,598, 5,598, 5,5989, 2,3, 2,3, 4, c'est ça, ça c'est grammes, mais je ne vais pas garder tout ce temps de chiffres, parce qu'il y a plusieurs chiffres ici qui n'ont aucune signification, on n'est même pas sûr, la qualité de ce qui nous les donne, mais on n'est même pas sûr, donc les chiffres significatives, combien de chiffres significatives j'ai ici ? j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7, ça c'est 7, c'est beaucoup ça, 7 chiffres, lui c'est combien ? 1, 2, 3, parce que lui il ne compte pas, 3 chiffres, donc on ne va prendre que 3 chiffres, donc lui il va compter, lui il va compter, lui il va compter, ce sont mes 3 chiffres, donc je dois m'arrêter à lui, donc je dois arrondir, donc lui c'est 59 ici, mais je dois arrondir, ça va faire 60, donc ça va faire 5,60 grammes, donc voilà ma réponse, donc j'écris m est égal à 5,60 grammes, voilà la masse de quoi ? de CH4, qui nous donne 0,349 moins, alors dernier exemple, dernier exemple, dernier exemple, quel est, donc, exemple ? donc trouver la masse de 0,0125 mol de CA NO3 2 on veut trouver j'ai 0,0125 mol de CA NO3 2 j'aimerais savoir quelle est la masse, combien j'ai celle-là je veux savoir la masse et bien, même chose ici, solution je décode toujours je sors mes informations les deux codes j'ai petit m égale masse molaire égale petit n égale alors la petite masse je ne la connais pas c'est ce que je cherche je connais le petit n c'est 0,0125 mol je dois connaître la masse molaire la masse molaire c'est le tableau périodique qui va me le donner donc je vais l'écrire ici masse molaire de CA NO3 2 et bien CA NO3 2 ça n'existe pas dans le tableau périodique par contre le CA NO3 2 je sais comment il est formé de quoi il est formé dans CA il est formé dans NO3 et dans notre NO3 parce que c'est NO3 2 je sais qu'il est formé de ça il est formé de ça alors au fond il est formé de NA dans notre azote de combien d'azote j'ai ici un azote, deux azotes donc un azote et un azote j'ai les oxygènes j'ai trois oxygènes trois oxygènes on fait six oxygènes c'est O ben celle-là tout simplement je dis c'est la masse de NA plus deux fois la masse de N de l'azote plus six fois la masse de quoi d'oxygène NO donc voilà tout simplement pour trouver décortiquer tout simplement votre molécule vous devez la décortiquer en petit atome j'ai le CA il est là le NO3 il se répète deux fois donc c'est pour cela que je l'ai mis ici je l'ai mis ici maintenant le NO3 ben je le décompose j'ai un azote ici un azote ici j'ai trois oxygènes et trois oxygènes je l'ai mis ici ok d'ailleurs plus tard vous n'allez même pas faire les décomposer rien qu'en regardant vous allez savoir combien vous savez mais c'est comme ça comment on doit les faire maintenant je vais calculer la masse de mon CA NO3 alors ça fait à combien la masse de NA je pars à mon table périodique mon table périodique c'est 22 je vais prendre que quatre chiffres là c'est beaucoup 22 98 97 22 98 97 grammes par mol plus deux fois la masse d'un azote la masse d'un azote il me le donne ici alors on va les effacer ici la masse d'un azote c'est celle-là 14,00674 14,00700 je ne sais plus 674 674 60 674 grammes par mol plus 6 fois la masse de l'oxygène ça c'est pas NO mais l'oxygène masse de l'oxygène et l'oxygène c'est quoi normalement c'est 15,99994 je crois c'est 15,99994 fois 15,99994 grammes par mol qui nous donne tout ça on part à la calculatrice ça va faire 22,98 9,98 9,7 plus 2 fois 14,00674 plus 6 fois 15,994 ça me donnerait ça me donnerait 146,999958 146,999958 grammes par mol et bien c'est ça ma masse mollaire ici c'est 146,999999 et maintenant j'ai fermé calcul alors moi qu'est-ce que je cherche je cherche la masse alors la masse c'est me donné par le triangle le triangle me dit tu prends la petite n le nombre de mol tu le multiplies par la masse mollaire tu auras ta masse alors le petit n c'est 0,0125 molle qui doit multiplier 146,999958 grammes par mol alors tout ça ça me le donne petite masse égale la petite masse égale alors je prends ma calculatrice tout ça je le multiplie par 0,125 ça me donne 18,374918 3749 18,37494 7,4,9,4 7,4,9,4 7,4,9,4 9,4,7,5 grammes mais tout ça c'est pas correct parce que la précision là-dedans je regarde les chiffres significatifs combien de chiffres significatifs ici j'ai 1,2,3 ici j'ai une tante donc je dois prendre 3 les chiffres significatifs lui il va rester lui il va rester et je dois m'arrêter à lui le CT est fort donc il va arrondir lui ça va faire 4 donc ça va faire 18,4 grammes donc ma solution ici ou bien ma réponse c'est 18,4 grammes 18,4 grammes ça veut dire 0,0125 molles vont peser 18,4 grammes donc voilà pour la masse et la masse molaire ici je vais faire une petite révision c'est-à-dire un petit rappel de ce que nous avons vu dans cette leçon je crois qu'on l'a terminé je vais vérifier mais je vais résumer ce qu'on a à date donc j'ai résumé on a une molle le triangle des molles donc vous avez deux triangles un triangle qui me définit la molle c'est quoi avec le nombre de particules donc c'est ça vous vous souvenez on a des grands n ça c'est petit n ça c'est na grand n nombre de particules c'est comme le nombre d'oeufs nombre de particules petit n nombre de molles nombre de molles grand n a nombre d'avogadro égale à 6,02 fois 10 à la 23 particules dans une molle dans une molle c'est ça ce que ça veut dire c'est comme si j'ai 12 oeufs dans une douzaine la même chose ici ça c'est le nombre de particules dans une molle alors ça on l'a fait ça c'est le premier triangle que vous devez connaître le deuxième triangle c'est avec la masse parce que dans la réalité c'est la masse qu'on mesure ok on peut pas mesurer le nombre de particules on peut pas les compter c'est impossible de les compter c'est pas la peine il y a des gens qui ont essayé qui ne sont jamais y arriver parce que c'est pas facile c'est très très difficile alors ici j'ai la masse j'ai le petit n et la grande masse petit m alors je vais souligner ça petit m masse de la substance petit n nombre de molles c'est à dire combien de molles je n'ai m masse d'une molle la masse on l'appelle mollaire masse mollaire et c'est la masse d'une molle c'est la masse d'une molle une molle combien il pèse voilà donc voilà on a fini pour cette leçon là faites les exercices parce que là les choses sérieuses commencent ça veut pas dire que les choses qu'on a faites avant ne sont pas sérieuses elles sont toutes sérieuses mais je crois que ce sont ces choses que vous voyez pour la première fois c'est pour cela mais c'est facile c'est pas difficile c'est vraiment très très facile voilà faites les exercices